En tournée au nord du pays, la ministre en charge de la statistique s'est rendue dans les départements de l'Alikwala, la sanga et la cuvette pour se rendre également compte de l'effectivité du dénombrement principal du 5e recensement général de la population de l'habitation. A Ifondo, elle a échangé avec les autorités locales et l'antenne du RGPH-5 pour faire le point des activités de terrain. Le même rituel a été observé à Ouissou, où les chefs de quartier ont salué le bon déroulement du dénombrement principal du RGPH-5. Le recensement se passe très bien depuis qu'ils ont commencé. Il n'y a jamais eu de plainte, que ce soit les agents recenseurs ni la population. Je n'ai jamais eu de plainte. Dès lors que j'avais reçu les agents recenseurs chez moi, j'ai fait venir tous mes collaborateurs, c'est-à-dire chefs de zone, chefs de bloc, pour leur dire de faire la sensibilisation à la population de telle sorte que personne ne puisse refuser à se faire recenser. Pour palier quelques faiblesses liées au rechargement des tablettes, plus de 5000 questionnaires ménages ordinaires versant papier ont été remis au préfet de la Likwala et la Sanga. Parmi les soucis que nous avons, les premiers jours du recensement venaient de ceux que les agents recenseurs, qui sont envoyés dans les districts lointains, où il n'y a pas l'électricité en permanence. Ils avaient les soucis d'abord de recharger leurs appareils de travail, mais aussi à des zones où il n'y a pas de réseau internet. Et donc c'était un grand souci et nous vous avez d'ailleurs bien fait de nous demander dès la première semaine des rapports. Owando a constitué le dernier axe du périple de la ministre en charge de la statistique. L'objectif principal autour de ces différentes rencontres, s'assurer du bon déroulement du recensement. La sensibilisation de proximité, Ingrid Holgache, Disleine Bouka-Babakas et son équipe ont effectué les descentes de terrain dans les ménages. Au moyen, on a 7 ménages par rapport à l'autonomie de la bataille. Le 6e ménage, ce n'est pas très bien. Pas trop, surtout si vous tombez sur un chef de ménage qui est conscient et vraiment intellectuel, vous facilite la tâche. Mais si vous trouvez la maman qui n'a pas toutes les données, vous êtes obligé d'attendre. Ou est-ce que le papa ou soit se rapprocher d'un enfant qui a moins la connaissance, qui peut vous donner les dates de naissance des autres. Les prochaines destinations de cette équipe nationale de coordination du RGPH5, les départements du Pôle et celui de Brazzaville. Sous-titrage Société Radio-Canada ...